le grand dialogue le grand dialogue de l'émission des débats du studio tamani sur votre radio le grand dialogue madame messieurs bonsoir merci de nous recevoir chez vous très heureux de vous retrouver ici au studio tamani studio tamani qui débat aujourd'hui qui du qui essaye de réfléchir sur les chances aujourd'hui pour les pourparlers d'alger 4 les groupes armés sont à alger et la médiation compte bien les retenir pour donc relancer les pourparlers dans la capitale algérienne et pour le moment info de dernière minute le ministre des affaires étrangères abdoulaye job et le ministre porte-parole du gouvernement shogel kokala maïga sont à la maison de la presse actuellement pour donc annoncer les la relance des pourparlers qui se tiendra donc à partir de demain à alger et nous avons comme invité pour débattre de cette de ses chances pour alger 4 ousmann corneo spécialiste des questions de sécurité et mamadou duwara sociologue et enfin un membre du gat ya sidi ahmed albaca membre du gat ya je rappelle que nous avons fait appel aux membres du mnla mais sans succès pour cette invitation je suis famous à sidibé salem duwara et à la technique studio tamani nous sommes donc dans les chances que alger 4 pourrait avoir aujourd'hui la réunion d'urgence provoquée par la munusma suite donc à cette réunion provoquée par la munusma les groupes armés sont donc à alger et la médiation compte retenir les groupes armés et la délégation malienne prend donc son envol pour alger à partir de demain l'annonce a été faite tout à l'heure par le ministre des affaires étrangères abdoulaye job et au même moment le conseil de sécurité des nations unies lance l'injonction disant que c'est le sel feu entamé il y a depuis le mois de mai doit être respecté et sur ce point la la médiation et les nations unies durcit le thon alors nous allons voir avec ousmann corneo ousmann corneo qu'est ce que cela signifie très exactement ce durcissement de thon oui je crois que c'est difficilement de thon vient après tout ce qu'a suivi la munusma elle-même parce que la position de la munusma c'est d'abord de se protéger puis protéger les populations mais après elle s'est rendu compte qu'elle n'a même pas assez sécrisé elle-même la plus forte des populations qui fait que le cc le feu lui échappe échappe à toute sa stratégie donc pourquoi de revenir à la cas de départ c'est de faire appel à au conseil national des nations unies pour qu'on redéfinisse les choses et la redéfinition des choses nécessite une nouvelle réunion et une réunion demandée par l'administration elle-même à léger et qui a précipité la reprise des pourparlers d'arche 4 alors nous sommes un peu dans les secrets de dieu mamadou oujiwara qu'est ce que on peut attendre de ce durcissement de thon le conseil de sécurité qui dit que si les conditions de ce cc le feu là du 24 mai ne sont pas respectées qu'il y aura des sanctions ciblées qu'est ce que cela peut vouloir dire aujourd'hui bon je pense que il est important de dire qu'il vaut mieux tard que jamais nous sommes dans une situation que la munusma elle-même a créé par en commençant à violer les règles même de la résolution qui justifie leur présence la munusma c'est illustré dans le laisser faire quand c'est le mnla et les hia qui faisaient les débordements aujourd'hui que la tendance est en train de changer et qu'on a vu les excès de ces gens qui se sont permis de s'en prendre même à la munusma je pense qu'ils ont fini par se réveiller de leur sommeil comatique et nous espérons que cela va permettre que les choses aillent plus loin peut-être aussi que derrière ça bon il ya quelques inquiétudes qu'on peut très bien comprendre nous sommes dans un process qui normalement devrait tirer vers sa fin si la négociation se faisait bien et que les gens respectaient leurs engagements et la munusma a pour mandat de veiller à ce que cela soit donc si il devienne ferme finalement nous espérons que les actes suivront les menaces et que ce soit de façon équitable et juste un respect de la loi qui a justifié leur présence ici pour le moment moi je reste un peu dubitatif alors sidi ahmed albaka vous êtes un membre du gatia une garde et allié alors qu'est ce que cela veut dire très exactement vous qui êtes sur le terrain et qui 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 est en confrontation parfois avec les membres de la coordination moi je vous remercie d'abord pour nous avoir une fois de plus donner la parole je remercie les auditeurs qui sont à l'écoute en ce moment bon comme je l'ai dit la fois dernière si il y a lieu de respecter les soucis et les faits moi je n'ai vraiment pas d'inquiétude parce que de toutes les façons nous n'avons jamais attaqué mais le problème c'est que l'aménagement se donne des missions dont on ne peut pas assumer la responsabilité l'aménagement n'est pas en mesure d'exiger le respect de ceux qui le fait parce que pourquoi parce que l'aménagement n'est pas neutre quand vous avez des enfants devant vous il ya un autre que vous voulez chérir vous voulez lui mettre dans des conditions un peu plus à l'aise et vous essayez de mettre un autre à côté là vous créez le désordre et malheureusement c'est ce qui arrive aujourd'hui au nord du mali si l'aménagement était resté seulement dans sa tâche sa mission on n'allait vraiment pas connaître ça nous de la plateforme en tout cas on a toujours senti que l'aménagement voulait se débarrasser de nous je sais pas peut-être parce qu'on a toujours dit du nom à la division du mali on a toujours dit non au fédéralisme à un statique quelconque on pense que nous sommes tous des maliens des cahiers à kidal et si des jeunes de kidal ont droit au bonheur ça veut dire que c'est des cahiers aussi en ont les mêmes droits mais moi je pense que c'est le fait on va les respecter c'est sûr certains nous de la plateforme mais aujourd'hui la communauté internationale n'a pas les moyens pour le faire respecter du côté de la coordination pourquoi je sais pas pourquoi la communauté internationale est en train de jouer à ces jeux parce que quelque part la communauté internationale est en train de couvrir les narcotravicants les jihadistes qui vient souvent même de la libye il suffit d'avoir le drapeau d'y emmener là aujourd'hui pour avoir accès à la ville de kidal et vous allez faire ce que vous voulez donc l'aménagement doit comme quelqu'un l'a dit doit revoir ses copies elle doit essayer d'assumer sa part des responsabilités non pas favoriser un groupe par rapport à un autre il faut en un mot il faut juste être neutre alors ousmart corniaux il ya un mot que sidi vient d'évoquer du gatiens il dit que l'aménagement à prendre souvent des décisions qu'elle ne peut pas qu'elle n'est pas en mesure d'assumer est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse oui je crois que l'aménagement elle est partie elle est mal partie de ce départ parce qu'en fait j'ai dit que l'aménagement se sent elle-même menacée elle n'a pas les moyens d'assurer sa propre protection et sa propre sécurité à plus forte raison d'assurer la sécurité des autres en fait leur action par rapport au mla moi je ne pense pas qu'ils soient parti pris c'est d'avoir peur avoir peur d'être attaqué parce que ceux qui les attaquent on a peur d'eux on essaie de les amadouiller bon maintenant que la chose a éclaté et on a mis à nu leur peur leur impuissance leur incapacité on revient à la base pour voir est ce qu'il faut re négocier un nouvel accord de nouveau mandat de l'aménagement ou plutôt il faut précipiter les choses pour que l'aménagement ne soit pas pris entre les deux feux parce que l'aménagement est pris entre les deux feux l'aménagement n'avait pas pensé au départ avoir les groupes d'autodéfense comme le gacha derrière croyait seulement qu'il y avait l'armée malienne ils sont parvenus à cantonner et de l'autre côté il y avait le mlai et dans à part leur surprise ils ont vu d'autres groupes d'autodéfense se positionner pour défendre la population qui fait qu'eux ils sont désemparés et aujourd'hui on fait appel au conseil national de sécurité qui rapidement avec l'appui de la france on a vu hollande intervenir et souhaite précipiter rapidement les choses pour avoir un accord afin de savoir réellement quel est le visage de chacun des intervenants sur le terrain alors aujourd'hui ousemane corneau la communauté internationale change de ton et de façon de faire aujourd'hui la minucema tente de reprendre la main si on peut dire ça comme ça est ce que ce cette langue de bois qu'on mettait en avant laisse désormais la place aux actions militaires oui les actions militaires la minucema n'en a pas les moyens c'est barkan qui a les moyens des actions militaires et on voit même à kidal que leur camp a été saccagé ils n'ont pas pu se protéger eux mêmes l'aérodrome je vais dire était saccagé ils n'ont pas pu se défendre eux-mêmes l'aménagement n'a pas les moyens de sa politique qui fait que avec l'intervention du barkan avec l'entrée en jeu aujourd'hui la france la france c'est une position il faut qu'on en finisse parce que à signer un accord ça permet de découvrir le visage de chacun des intervenants alors quand vous dites que l'aménagement aujourd'hui je vous donne la parole tout à l'heure quand vous dites que l'aménagement aujourd'hui n'a pas les moyens de d'appliquer ce qu'elle entend faire sur le terrain est ce que cela veut dire que cette menace du conseil des sécurités ne compte pas et que ça ne ça ne vaut rien non mais en fait quand on demande de faire signer parce que la menace qu'a pour régler le conseil ne s'adresse pas à l'aménagement permet simplement s'adresse aux autres pour que l'aménagement soit protégé parce que c'est l'aménagement qui est aujourd'hui menacé et même leur action de à gao c'est c'est par une incapacité d'assurer la sécurité quelle peut être la nature de ces sanctions alors bon les sanctions qui seront adressées aux belligerents à ceux qui ne vont pas respecter bon c'était peut-être de le considérer comme étant des narcotraficants d'exercice de terrorisme et les traiter en tant que tel c'est qu'on refuse de faire pour le monde alors alors c'est tout en sachant que c'est la vérité alors sidi veut intervenir moi je vais juste de revenir sur ce que les grands frères vient de dire fait je pense que l'aménagement ne manque pas de moyens mais l'aménagement une mauvaise politique l'aménagement une mauvaise vision du problème du nord du mali je pense que quand l'aménagement avait débarqué l'aménagement n'a pas essayé d'étudier elle n'a pas étudié les problèmes nord du mali elle ne connaît pas les réalités de la crise en fait on lui a mis des choses dans la tête et elle s'est imaginé déjà un scénario et quand elle est partie sur le terrain elle a voulu imposer une politique aux populations qui n'a pas marché moi je ne peux pas comprendre moi je suis d'équilibré je connais tout ce qui se trouve en équilibré aujourd'hui comme mouvement armé je peux vous dire peut-être le nombre exact le nombre de véhicules les armes d'où est-ce que c'est venu ces gens ne peuvent pas combattre l'aménagement si on va sur le plan d'hommes sur le plan militaire il n'y a pas de comparaison mais en réalité c'est que on veut pas dire c'est que l'aménagement a fait un choix l'aménagement fait un jeu qui n'est pas neutre je vous explique je suis parmi les premiers jeunes qui ont accueilli l'ex ministre malien tatami quand il voulait venir à kidal voilà on avait dit qu'on a les militaires maliens on dirait sur des civils j'étais à l'aéroport de kidal et ce qui s'est passé tous les kidalois sont au moins et c'est une fabrication pire et simple de l'aménagement on n'a rien dit aujourd'hui l'aménagement a perdu sa crédibilité aujourd'hui malheureusement l'aménagement n'est pas là pour je vais juste terminer je vais juste terminer quand vous dites par exemple la kidal sont de jeunes des femmes qui ont délogé l'aménagement de l'aérodrome l'aménagement s'est pas défendu mais par contre à gao ils ont utilisé des armes contre des civils pourquoi c'est qu'ils sont à kidal ne mérite pas de mourir mais c'est qu'ils sont à gao doivent être tirés pour une dérogation la question qui se pose aujourd'hui c'est la sécurité de tabancourt est ce qu'il est possible actuellement de considérer tabancourt comme une zone tampon ousemane corniou non mais vous si vous suivez la tabancourt c'est sur la route de qui est de gao à kidal al moustrat tabancourt en effet c'est une route que je connais très bien bon en fait ils avaient considéré ça comme une zone tampon parce qu'ils pensent qu'à partir de tabancourt déjà on a un épice et un épice c'est déjà on est les gérants de après même tabancourt parce qu'à dix kilomètres d'almoustrat et on vous rappelle qu'à l'almoustrat et là même à liens les bataillons ouaraba à l'almoustrat à dix kilomètres vous voulez placer le les amener là non mais moi je suis même pas non on laisse ce qu'on ne va terminer je vous donne la parole je ne suis même pas pour cette 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 ce gel des dépositions non non parce que j'ai dépositions ça veut dire que on met les combattants face à face on les permet de se préparer pour moi il faut aller vers le désarmement désarmement le désarmement du ouara juste deux mots nous sommes dans un faux débat parce que l'aménagement aurait dû respecter les accords de waga qui disent que le mnla doit être cantonné et que l'armée malin devait assurer la sécurité l'aménagement a violé ces accords de waga dougou a laissé le mnla se promener s'armer se préparer attaquer il y a eu des évolutions il ya eu des évolutions ces évolutions ne sont que la conséquence c'est du laisser faire de l'aménagement et de la france soyons soyons francs dans le débat c'est à dire que la france et l'aménagement ont pris position dès le départ ils ont voulu protéger le mnla et alliés ils les ont protégés aujourd'hui c'est protégé sont sortis des gants je vous donne raison moi je me rappelle de cette image de la police malienne si elle doit pas lui acquis d'un effet de l'aménagement le jour où la france est rentré à kidal nous avons les images rapportées par le représentant de reuters où c'est la france qui a encadré des jeunes qu'on a pris on les a donné le drapeau pour se balader alors que le mnla n'était pas à kidal l'azawad n'existait pas vous avez beaucoup de choses à dire nous on a des contraintes nous allons observer juste deux secondes de pause ensuite on redistribue la parole pour continuer cette émission vous écoutez studio tamani votre avis nous intéresse écrivez vos commentaires et suggestions sur la page facebook et dialoguer avec nous studio tamani c'est aussi les réseaux sociaux la médiation annonce le départ donc de pour parler à alger à partir de demain est-ce que cette date sera encore une fois respectée vu que la délégation malienne quitte demain la capitale malienne pour se rendre à alger nous sommes donc dans cette émission qui réfléchit sur cette question les chances d'alger 4 pour aboutir à une paix définitive au mali et nous sommes avec trois invités ousmann corneo spécialiste des questions de sécurité mamadou duwara sociologue et moi et sidi ahmed albaca membre du gatia je rappelle que nous avons tenté de joindre les membres du mnla à cette émission et sans succès à cette émission alors nous avons parlé des actions de l'aménagement et des contraintes qu'elle pourrait avoir dans l'exercice donc de ces missions je rappelle que nous ne sommes pas là pour faire le procès de l'aménagement mais plutôt de réfléchir sur les actions et les chances pour les pourparlers d'alger et quatre qui doivent normalement s'enclencher à partir de demain alors les raisons donc que du blocage et des pourparlers d'alger il ya les tensions dans le nord du mali les groupes armés à la fois de la plateforme et de la coordination sont d'accord pour cette relance mais encore une fois est ce que les acteurs pourront se réunir à alger pour démarrer enfin cette quatrième étape d'alger osman corneo moi je pense pas que encore la situation soit propice à un accord dans la mesure où je ne pense pas si les protagonistes sont préparés je connais pas les protagonistes qui sont de l'autre côté et du côté de la partie malienne avoir encore les discussions qui a autour du projet d'accord il n'y a pas de consensus aucun projet qui a été présenté par le gouvernement à son peuple pour dire que voilà ce que nous allons proposer ils s'en vont comme ça les bras ballants ils ont écouté tout le monde et là bas ils vont essayer de gérer la chose tir à vue c'est à dire sans avoir préparé qui fait que je ne pense pas encore que ces gens s'y sortent sauf sous pression la france et des nations unies qu'on les fasse signer comme d'habitude on l'a habitué les faire signer un accord bidon qui n'a pas facile à tenir alors on le constate à partir des approches que la médiation attendait quelquefois de jouer au plus avec intelligence en retenant les acteurs à alger et en faisant partir à partir de demain la délégation malienne pensez-vous que les partis les vrais acteurs sont aujourd'hui à alger oui pour la partie malienne oui mais je pense pas que pour les groupes rebelles les groupes j'appelle les groupes armés que vraiment des tenants de la situation au nord soit sur la table de négociation et je pense je l'ai dit à plusieurs reprises que la situation la plus difficile n'est pas de signer un accord c'est de quoi tenir cet accord c'est tout que ceux qui vont signer l'accord ne sont pas ceux qui sont des tenants de la situation sur le terrain ceux qui attaquent ceux qui font attaque les véhicules qui attaquent les marchés ceux qui attaquent les 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 différentes circonscriptions du nord je ne pense pas que ce soit et ceux qui sont en train de négocier au nord et qui fait que la seule le seul avantage qu'on peut avoir quand on va signer c'est de pouvoir découvrir le vrai visage des acteurs parce qu'on va se rendre compte que on a signé mais malgré tout les attaques continuent donc on n'a pas signé avec les vrais acteurs alors aujourd'hui on parle de d'une réunion d'urgence à alger la médiation parle de de réunions d'urgence et entend enclencher les les actions de d'alger 4 là pour parler proprement dit qui vont donc s'engager demain mamadou du hara vous êtes sociologue aujourd'hui on a vu à chaque étape d'alger il y a les membres des groupes armés qui demandent à ce que les délégations toutes les délégations soient présentes avant d'entamer quoi que ce soit est ce que vous pensez que ceux qui sont allégés aujourd'hui et qui sont en train d'être consultés par la médiation sont les vrais acteurs et pourront parler au nom des groupes armés alors premièrement ce que je dis c'est que nous sommes en train d'aller à une échéance sur anticiper ça ses conséquences parce que même ceux qui sont là ne sont pas préparés pour être là alors que pour aller dans une négociation il faut avoir un cahier de charge et il faut avoir des points de flexibilité prédéfinis de toutes les parties pour le moins ce n'est pas le cas donc ce qui fait qu'on risque comme l'a dit osman corneo je le rejoins de sortir avec un document un peu en queue de poisson par contre ce que je dis c'est que il est toujours bien de privilégier la paix à la guerre nous sommes dans une situation vraiment qui est en train de se dégrader de se dégrader considérablement et on ne sait pas quelle évolution ça va prendre si on arrive si la médiation arrive vraiment à amener les partis à un accord à partir de là même si c'est un préaccord ce serait déjà pas mal on n'est pas obligé de boucler la négociation dans ce algé 4 c'est préférable mais il est déjà bien qu'à partir de là qu'on arrête des termes concrets si on arrête des termes concrets que les gens peuvent respecter on donnera le temps aux différentes parties de négocier le projet parce que le projet d'accord qui est en tout cas celui que nous on a vu actuellement le projet d'accord que nous avons vu est un projet inacceptable pour plusieurs raisons maintenant comment les positions vont changer dans cet algé 4 je ne le sais pas c'est pourquoi il aurait été bien de donner le temps aux deux parties d'avancer sur le projet de traiter le projet et d'avoir vraiment des points de compromis sur lesquels ils peuvent se défendre c'est ça qui est important la dernière chose que je voudrais dire c'est que moi je sens quand même une mauvaise odeur dans cette histoire on se rappelle que la dernière fois le mali a été précipité dans une négociation qui a abouti à ça parce qu'on a profité du moment où l'armée malienne était en position de faiblesse et que ces gens ont pris le dessus pour ramener les gens précipitamment là-bas aujourd'hui on sent que le mali et alliés sont en train de reprendre une position de force il faut amener les gens sur la table avant que les autres ne soient totalement impuissants je pense que ça sent un peu le piège donc c'est ça mes inquiétudes alors sidi ahmed albaca vous êtes un membre du gatiens et quelle est votre position sur ces chances là est-ce que vous êtes d'abord représenté alger et bien sûr nous sommes alger moi je pense que c'est vraiment trop tôt de parler de discussion pour un accord du moment où nous le républicain nous sommes attaqués par la coordination ne serait-ce que ce matin même aux environs de 14 heures on a des positions qui ont été attaqués par la coordination entre tabancourt et un fif et une fois de plus on les a repoussés et au même moment dans le secteur d'intérêt le site le mnla est en train d'essayer de déstabiliser la zone et heureusement que nos hommes sont encore debout et veille et je sais pas devant la communauté internationale qui a l'information qui a la capacité de voir à travers les images des satellites tout ce qui bouge tout ce qui vient de de la mauritanie ce qui vient de la libye vous nous parlez encore de discuter d'un accord discuter d'un d'un accord et à même pas mener une guerre sur le terrain ça tient pas il faut d'abord qu'on signe les faits ou qu'on les respecte il faut que chacun reste dans sa case chacun arrête d'attaquer l'autre là on peut parler d'un accord mais si nous la coordination continue de nous attaquer dans l'esprit de pouvoir nous déloger dans nos positions et on nous amène alger pour on va discuter de quoi alors à ce rendez-vous à ce tenième rendez-vous d'alger le premier ministre malien compte s'y rendre est ce que cela ne va pas poser problème ousmann corniaux oui je ne sais pas quelle c'est la sa position parce que la dernière fois il avait un rôle était le co représentant du chef d'état pour parler aujourd'hui en tant que premier ministre il est le président du chef du gouvernement je pense que c'est son rôle quand on sait que la médiation est dirigée par le ministre des affaires étrangères algérien alors qu'il y aura un ministre des affaires étrangères malien je ne sais pas qu'est ce que le premier ministre va faire moi je pense plutôt que la présence du premier ministre n'est pas une mauvaise chose au contraire est-ce qu'il va participer au premier ministre on ose imaginer que c'est le premier ministre qui fera le reste du mandat sauf cas exceptionnel ce premier ministre a été le haut représentant du chef de l'état il a suivi le processus jusque là aujourd'hui il est chef du gouvernement et c'est le gouvernement qui s'engagera dans tout accord si le chef du gouvernement en personne est présent peut-être que ça peut être un signe fort de l'état malien pour dire voilà nous avons l'intention d'aller à la paix et nous envoyons directement le haut représentant du gouvernement donc le chef vraiment du gouvernement qui était non moins le haut représentant du chef de l'état dans ce processus qui donc est censé maîtriser les dossiers dans ce terrain et aboutissant je pense que ça peut être un signal fort maintenant derrière comme l'a dit c'est dit le vrai problème c'est que nous sommes en train de faire d'aller dans une dans un accord où rien n'est préparé en amont et c'est là où c'est catastrophique parce que le revers de la médaille est possible le revers de la médaille est possible un état ne se laisse pas traîner dans n'importe quoi même si la communauté internationale veut une paix il faut que l'état malien exige que les conditions soient réunies et moi je dis excusez-moi en dernière position avant que vous me retirez la parole je dis encore une fois je reviens là dessus je l'ai dit dans les émissions précédentes n'oublions pas que derrière le crépitement des armes il y a des conflits communautaires il y a des problèmes d'histoire de sociologie de géographie on ne peut pas créer la paix si on ne s'attaque pas au fond du problème en éteignant des flammes on n'éteint pas un feu il faut aller à la braise alors aujourd'hui vous puisque vous en vous en parlez mamadou du voilà nous avons un membre du gatia la communauté les communautés qui s'affrontent aujourd'hui les communautés touareg qui s'enfrontent entre elles aujourd'hui c'est imgad il faut gas est-ce que ce problème là existe réellement et comment peut-on venir à bout de ce problème si dit ahmed albaka de toute façon même si ce premier ce problème existe c'est pas notre problème aujourd'hui ce n'est pas les imgad contre les euforas non c'est des républicains maliens contre des séparatistes c'est aussi ça mais comme vous l'avez dit de depuis des années surtout en 91 les euforas à travers le soutien du gouvernement malien naturellement ont vraiment commis du tort nord du mali plus précisément maintenant il faut juste comprendre que les émerades sont la communauté la plus nombreuse parce qu'ils existent à qu'il a lago et à tombeau tout et vous conviendrez avec moi que aujourd'hui dans notre monde personne ne va accepter d'être esclave à personne c'est vraiment le monde de la démocratie c'est la liberté c'est c'est les droits de chacun d'être chez lui il faudrait qu'à un moment donné que les euforas comprennent que les émerades ont aussi droit au pouvoir les émerades ont droit à la vie les émerades ont droit à la respiration comme tous les autres humains je pense que c'est aussi un problème qui mérite d'être géré mais je vous dis que ce n'est vraiment pas aujourd'hui c'est possible oui bien sûr bien sûr c'est possible c'est un problème causé par des hommes il peut être réglé par des hommes maintenant il faut juste qu'on arrive quels peuvent être les concessions aujourd'hui la justice il faut il faut qu'à un moment donné qu'on essaie de ressortir le document pour dire voilà entre 91 et 2006 voilà les pauvres émerades qui ont été exécutés par les inforastes juste parce qu'ils n'ont pas voulu céder et voilà ce que les émerades ont fait on passe souvent devant un juge ou bien on se pardonne mais en tout cas il faut que ces crimes on les dise haut et fort et que les orphelins qui sont en train de tourner aujourd'hui à qu'ils acceptent de pardonner sans ça moi je vois je pense pas que c'est pas possible moi qui vous parle je je fais partie de ces orphelins je pense pas que je peux aussi pardonner facilement alors on parle de justice je voulais juste ajouter un mot juste quelque chose à ce qu'il a dit non juste pour compléter c'est important mamadou juwara nous allons pratiquement aller en pause et je vais donner la parole à ousmann corneau ousmann corneau vous maîtrisez cette question de conflits intercommunautaires aujourd'hui on parle de ce conflit entre deux communautés touareg du nord est ce que avec la justice on peut venir à bout de cette difficulté bon moi je crois que la justice en matière de gestion de conflit la justice est le dernier rempart surtout d'une des conflits intercommunautaires le premier c'est d'abord la vérité qu'on sache la vérité la vérité des faits la vérité des axes la vérité des victimes et ensuite qu'on essaie de penser à la réparation la réparation la réparation de coeur c'est à dire accepter pardonner ce qui est pardonnable la réparation matérielle ceux qui ont perdu ceux qui ont été victimes et c'est d'abord comment les réparer et quand on arrive à des victimes qui ne peut pas pardonner des actes qu'on ne peut pas pardonner alors vient en dernière position la justice quand on commence par la justice en matière de gestion communautaire on n'arrivera pas quelle que soit sa forme on a vu des pays qui ont complètement laissé de côté la justice l'apartheid quand en afrique du sud on n'a jugé personne ils ont décidé de tout pardonner on a vu un gouvernement au rwanda la justice est venu en dernière position et il s'agit même pas de la justice justice mais il s'agit de gacha c'est la justice communautaire parce que quand on commence par la justice dire écoutez tu as raison tu as tort tu as tué on doit on doit juger on n'en finira pas en matière de gestion communautaire donc qu'est ce qu'il faut faire aujourd'hui maintenant moi ce que je suis en train de dire j'ai dit que le mali se trouve à une position je l'ai dit lors d'un dernier débat que c'est vraiment la plus pire position qu'on peut se passer en matière de gestion de conflits communautaires c'est à dire qu'un gouvernement soit absent du territoire laisse les populations et que les populations sont amenées à s'armer à se défendre ça c'est une situation qu'un pays ne doit pas accepter une deuxième situation c'est un fait oui c'est un fait malheureusement ce n'est pas nouveau j'ai dit c'est malheureusement ce n'est pas ça ne devait pas arriver on devait tout faire pour que ça n'arrive pas et j'ai ça je crois que le pays a péché pour ça le gouvernement a péché pour ça on doit tout faire pour que ça n'arrive pas et je crois que si le gacha aussi le groupe autodéfense avait eu des solutions ils ne prennent pas les armes si le gouvernement avait pu protéger leur communauté ne prennent pas des armes nous allons sur ces mots nous allons observer quelques secondes de pause avant de partir avec la troisième et dernière partie de cette émission je m'excuse au soin corneau mais nous sommes obligés d'aller en pause une réaction un avis un commentaire réagissez sur la page facebook de studio tamani et restez connectés avec nous si de tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre les réseaux sociaux pour écouter cette émission ainsi que toutes nos productions du studio tamani et bientôt à travers plusieurs de radio en plus des vins que vous connaissez actuellement dans tout le pays et nous sommes donc présents sur les réseaux sociaux notre page facebook notre compte twitter mais également notre site web 3w point studio tamani en un seul mot point org je rappelle qu'aujourd'hui nous parlons de ces chances que lg4 pourrait avoir aujourd'hui pour réunir l'ensemble des acteurs du conflit malien afin de trouver un accord définitif à la crise que ce qui secoue le pays et nous sommes à la troisième partie de cette émission une réunion alger qui est donc provoquée par la municipal et l'ensemble des parties prenantes de la médiation pour ce conflit à alger je rappelle que la délégation malienne quitte bamako à partir de demain l'annonce a été faite par le ministre les deux ministres le ministre de la communication porte parole du gouvernement et le ministre des affaires étrangères tout à l'heure si ça ne se poursuit actuellement dans les locaux de la maison de la presse ici à maintenant quoi nous sommes donc à la troisième partie de cette émission est ce que l'option militaire est évitable aujourd'hui si l'on en croit aux actions qui se passent sur le terrain sidi ahmed albaka vous êtes membre du gatia et vous riez de cette question oui absolument parce que non seulement je suis du gatia mais j'ai j'ai eu la chance d'assister à tout ce qui s'est passé acquis dès le 17 et le 21 mai mais lors de la visite de moussamara de moussamara et de l'attaque contre les camps de l'armée malienne et vous dites qu'est-ce que on peut ne pas utiliser les arbres je vais vraiment être franc avec vous je suis vraiment désolé mais tôt ou tard on va les utiliser les arbres qui va utiliser le gouvernement malien et non 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 ce problème en fait cache encore d'autres réalités je vais pas me permettre de les dire aussi là pour ça l'effet bon une autre fois peut-être mais mais je pense qu'à un moment donné il va falloir que le gouvernement malien prend son destin à main et sa sim une armée elle doit être là pour assurer la sécurité des populations et de leurs biens sans distinction une armée souveraine dans un état souverain et démocrate ne peut pas être cantonné et interdit de de d'assurer la sécurité dans une partie du pays alors juste une parenthèse qu'est-ce que vous faites des des accords de cessez le feu que l'armée régulière se doit de respecter aujourd'hui et le ministre de la défense moi j'en pose juste une question pourquoi c'est seulement le gouvernement qui doit être les bons élèves pourquoi c'est seulement l'armée qui ne doit pas violer les cessez les faits c'est un état écoutez mais c'est c'est à il perd des hommes et des femmes il perd sa dignité mais elle est la crédibilité un état sans la dignité n'existe absolument pas je suis vraiment désolé quand on attaque l'armée malienne la communauté internationale condamne juste avec un papier un communiqué c'est fini mais il faut qu'il ya des faits de même côté quand vous voyez un peu l'analyse je vous dis on va sortir dans le jeu avec un document qui qu'ils soient qui fassent l'unité ou pas en tout cas il y aura un document mais ce sera pas la paix une paix ça s'impose ça s'impose avec les moyens il faut que le gouvernement malien aujourd'hui se mette dans l'idée qu'il a une responsabilité il a une mission à assurer et cette mission tant que les élèves de tinza waten ne vont pas à l'école matin et soir avec les drapeaux du mali le gouvernement malien a failli à sa mission alors mamadou duwara vous êtes sociologue on parle de la façon d'éviter cette les actions militaires sur le terrain est ce que une intervention militaire de quelques bords que ce soit est envisageable aujourd'hui pour parvenir à un accord moi je pense que si nous voulons un accord réel qui nous conduise à une paix parce que la finalité c'est la paix l'accord c'est pour nous y conduire si nous voulons ça il faut que l'état existe et pour que l'état existe il faudrait que l'état applique la force je reviens avec cette parenthèse que j'ai évoqué tout à l'heure est ce que l'armée régulière peut s'engager de la même façon que les groupes armés à savoir que l'état est signataire de plusieurs conventions est ce que ce cessez le feu là peut être violé par les forces armées maliennes l'armée malienne n'a pas eu besoin de violer un cessez le feu qui a été déjà violé par l'autre partie en l'attaquant quand le premier ministre chef du gouvernement est parti en venant attaquer parce que les mn la devait rester dans ses positions mais aujourd'hui les mn la attaque et ils ont voulu venir à gao je vous donne une information et au lendemain du dernier de la dernière rencontre d'alger j'ai une vidéo enregistrée dans laquelle al gabas a réuni la jeunesse de kidal je l'ai dit dit je pars sous votre compte il dit que tous les jeunes qui sont en âge aujourd'hui se bat doivent se mobiliser pour faire la guerre à leur seul ennemi d'hier et d'aujourd'hui le mali je ne déforme aucun propos est ce que vous voyez donc quelle crédibilité accorde-t-on à ces gens qui sont sous la table au nom de ces groupes armés et mieux que ça moi je me rappelle à kidal les mn la a dit publiquement on va ordonner le débat vous terminez avec donc donc ce que je veux dire c'est que aujourd'hui il est absolument important que l'état malienne redevienne l'état de tous les maliens qu'il se donne les moyens d'assurer la sécurité de tous les maliens et qui ne laisse plus aucune force ni internationale ni nationale l'empêcher de jouer son rôle régalien qui justifie son existence parce que si cela n'existe pas il n'y a simplement pas d'état et il n'y aura pas de paix pour moi la solution n'est pas militaire par définition la force ne résout jamais un conflit l'accommodation ne résout jamais un conflit c'est à voir à peur de l'autre pour moi les négociations les proposer qui sont allégés doivent parvenir à un accord tel que tous les groupes armés et le gouvernement partagent la même préoccupation c'est de protéger les populations ok et là ce n'est pas par les armes qu'on va arriver à cet accord quand cet accord sera signé on va se rendre compte que et les groupes armés et le gouvernement ont tous un seul ennemi ce sont les terroristes qui sont à la base de toute cette situation et c'est là peut-être que la force peut entrer en jeu et là et le gouvernement malien les forces armées maliennes et tous les groupes armés pourront alors qualiser leurs forces pour essayer de lutter contre ces terroristes qui sont l'ennemi commun et c'est là seulement que je vois la force sinon ce n'est pas par la force qu'on peut signer un accord un accord signé par la force ne perdure jamais une petite réaction c'est le le chemin tel que vous l'avez dit est trop facile et c'est à dire quand vous dites les mots les groupes armés et si moi je vous dis ces groupes armés les islamistes que vous cherchez sont les ménères de ces groupes armés et je vous dis que les islamistes que vous êtes en train de chercher à tirer rare et un pied partout au monde sont les responsables légitimes de ces mouvements armés vous allez faire comment oui par la signature la signature j'ai dit que vous allez au départ de terroriste la signature de la mort qu'elle permettra simplement d'identifier d'identifier et de donner un visage à chaque acteur quand ils auront signé et groupes armés et et gacha groupe d'autodéfense gouvernement tout le on pourra faire le tri dans ce cas et qu'on verra que un certain et certains vont se retirer et soit bien pour se positionner comme terroriste alors ils seront le gouvernement ils seront l'ennemi commun et tous les autres vont les abattre puis puis juste je vais juste rappeler que ce qui sait qui ceux qui sont aujourd'hui sur la table de négociation sont les mêmes qui étaient avec il ya dans un sardine qui était en alliance avec ces gens et je vais corriger un petit aspect si vous me le permettez avec toute la modestie qu'il faut que les les groupes terroristes ne sont pas initiateurs le mna est initiateur de cette rébellion dans laquelle nous sommes et à entraîner les groupes terroristes dans une alliance avec eux c'est ensemble qu'ils sont venus attaquer et occuper les villes et commettre les exactions ensemble je dis bien ensemble aujourd'hui encore ils combattent ensemble ils sont en alliance ensemble aujourd'hui encore et al-gabas n'est ni plus ni moins que celui avec lequel yad a fait tout ça les hommes on connaît même leur nom on connaît le visage qui était hier dans le groupe terroriste qui sont aujourd'hui avec eux mais nous savons que la dernière fois quand le premier ministre a quitté là-bas moussamara a quitté là-bas les groupes terroristes étaient présents dans le combat je parle non il n'y a rien qui soit qui qui soit nouveau par contre je suis d'accord sur un point lequel la paix ne se trouve pas seulement par les armes mais en abandonnant les armes en abandonnant la force on n'a jamais la paix comme on l'a dit pour avoir la paix il faut préparer la guerre pour être respecté sur la table des négociations il faut avoir des positions sûrs il faut être craint et un état se doit de se faire respecter si vous n'acceptez pas parce que vous le devez vous accepterez parce que vous y êtes obligé c'est quand l'état montre les montre qu'il n'est pas capable d'imposer ce qui est nécessaire pour la sécurité et la paix eh bien cet état sera piétiné c'est ce qu'on ne veut pas pour le mali alors les chances d'alger et quatre si ces chances là sont aujourd'hui acquis est-ce que les l'accord qui découlera de cette dernier de cette énième rencontre d'alger pourront être respectés par les partis sidi si oui quelles sont les conditions pour si c'est un accord qui respecte l'intégrité territoriale du mali sa forme laïque et républicaine si c'est un accord qui garantit à tous maliens la dignité la liberté qu'il soit de kidal ou de kaï nous n'allons pas hésiter on va le signer on va le respecter mais si c'est un accord qui prévoit une autonome ou un fédéralisme ou quelque chose qui touche à la dignité du peuple malien soyez sûr et certain que nous n'allons pas le signer alors ousmann cornio aujourd'hui on parle de de retour de la paix dans le septentrion malien le mnla est aujourd'hui présent le les membres de la coordination détiennent la ville de kidal comment est-ce que cette gestion du territoire va se mettre en place quel sera l'accord type qu'on peut attendre pour la gestion de la situation à kidal du territoire oui je crois que l'accord qu'on ne veut pas c'est qu'on va signer un accord aujourd'hui et les groupes armées et le gouvernement ils ont tous le couteau sur la gauche et la communauté internationale veut qu'il y ait la paix il veut qu'il y ait la paix partout le conseil de sécurité la france ou par la france tout le monde dit qu'il faut la paix maintenant cette paix qui va être signée je crois qu'elle ne serait pas les accords qui vont être signés sera pas comme les autres accords il y aura peut-être un échelonnage de la mise en oeuvre de cet accord il s'agit pas de dire on a signé et puis c'est fini il y a la paix non la paix ce n'est pas pour un an encore ce n'est pas pour deux ans encore ce n'est pas pour trois ans encore elle va se faire progressivement par des étapes une première étape serait la signature de l'accord et l'expression de la volonté de tous les acteurs d'aller vers la paix alors maintenant cette expression va être échelonnée d'abord qu'on se mette ensemble qu'on se désarme qu'on donne la primauté à l'état et qu'on fasse respecter les règles de cette paix par tous les acteurs est ce que à l'état actuel le l'armée malienne peut revenir récuper kidal mais aujourd'hui la kidal quel moyen en fait si on avait laissé l'armée malienne libre à rentrer à kidal elle aurait pu prendre kidal mais je ne vois pas les ce que les observateurs disent non je ne vois aucune puissance du mla qui peut empêcher les autres groupes et les autres groupes et l'armée de rentrer à kidal alors quel est l'accord type aujourd'hui qu'il faut attendre de ces de ces pourparlers l'accord type c'est en fait l'occupation du territoire oui l'occupation du territoire ça veut dire que moi j'ai dit qu'il faut désarmer c'est à dire on ne peut pas signer un accord et puis dire écoutez à chaque groupe de garder encore ses armes tous les groupes doivent se désarmer et la primauté reviendra alors à l'état sur pour les superviser l'accord avec des représentants de ces groupes armés et des représentants de la communauté internationale pour la mise en oeuvre échelonnée de ce processus qui sera signé d'accord parti alors malheureusement même moi je suis surpris par le temps qui nous a été imparti car c'est déjà la fin de cette émission une émission qui réfléchissait sur les chances d'alger 4 la relance des pourparlers alger est prévue donc pour demain et la délégation malienne quitte en principe bamako demain matin pour se rendre à alger je rappelle que les membres de la coordination et de la plateforme sont déjà algés pour à l'occasion donc de cette réunion d'urgence provoquée par l'aménagement suite aux attaques et aux tensions qui existent actuellement au nord du mali notamment à tabancourt c'est donc la fin de cette émission une émission qui regroupait autour de cette stable trois invités ou smane corneau spécialiste des questions de sécurité mamadou duwara sociologue et également un membre du gatien malheureusement nous n'avons pas pu joindre les membres du mnla pour participer à cette émission le membre du du gatien et donc sidi ahmed ag albaka membre du gatien qui était donc dans ce studio avec nous je suis famousa sidibé salim duwara était à la technique ou smane jadjetouré a réalisé cette émission nous vous direz était à la régie vidéo nous vous disons à demain pour un autre débat le grand dialogue de l'émission des débats du studio tamani sur votre radion jenny biro halou dimoni jenny biro c'est qu'il y a faux pas le grand dialogue le grand dialogue